Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un gratin de poire avec du gorgonzola et du jambon gonda. Allez, c'est parti ! Les ingrédients pour notre recette du jour. On a ici un gorgonzola, un morceau de beurre, quelques noix fraîches, deux poires et quelques belles tranches de jambon gonda. Vous allez voir que le principe est très simple. On va simplement éplucher d'abord nos poires. Je prends des poires assez fermes, tout simplement parce qu'on va les passer un petit peu au four. On ne veut pas retrouver une compote. Les poires sont épluchées, on va attendre un petit peu avant de les découper. On va s'occuper de préparer le petit appareil à gratin. Pour ça, on va mélanger ensemble du gorgonzola. Ici, on a à peu près 200 g de gorgonzola crémeux. On va rajouter les noix. Et on va rajouter un petit morceau de beurre salé. Maintenant, on va bien mixer pour avoir quelque chose d'homogène. Une fois qu'on a bien mixé, on vient tout récupérer et on met ça à l'intérieur de notre poche. On pousse bien avec sa petite raclette. Maintenant, on s'occupe des poires. Les poires, coupées en deux. Une fois qu'elles sont coupées en deux, on va venir sur toute la longueur. Regardez, une fois qu'on a fait ça, on va simplement venir, comme un petit peu un jeu de cartes, disposer nos poires dans le plat. Et on recommence la même chose de l'autre côté. On va mettre le jambon lambda. Alors ça, c'est une recette que vous pouvez même faire directement sur des assiettes, par exemple. C'est très facile et alors c'est surtout intéressant pour avoir une entrée, quelque chose d'un petit peu gourmand. Voilà, on va recommencer encore avec les poires. Voilà, on camoufle bien notre jambon pour le protéger. Donc une fois qu'on a fait poire, jambon, poire, on prend notre mélange de gorgonzola avec le beurre et les noix. Voilà, et puis on vient simplement, regardez. Voilà, et on met tout l'appareil. On prend la petite spatule et on vient juste lisser. Voilà, maintenant on va passer au four pendant 6 minutes à 180 degrés. Le but, c'est pas de cuire l'ensemble, c'est pas de rétracter les jambons, c'est pas de compoter les poires. C'est simplement que ça fonde, que ça descende un petit peu entre les couches, que tout se mette à température. Là, on va terminer avec la dernière tranche du ganda. On va simplement venir mettre au milieu. Là, vous avez une façon originale de créer une entrée. Alors après, vous pouvez utiliser et faire la même chose avec des légumes thon, par exemple, avec des courgettes, ça fonctionne très bien. Avec un autre fromage, pourquoi pas, mais quand même, gardez notre jambon ganda. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada